Alors comment les mécanismes d'oxydoréduction interviennent dans la respiration cellulaire ? La respiration cellulaire, on a vu que c'était quand une molécule de glucose pouvait être transformée en présence d'oxygène grâce à la respiration cellulaire sous forme de dioxyde de carbone, d'eau et obtenir le dégagement d'énergie. Énergie donc nécessaire au fonctionnement des cellules qui va se dégager donc éventuellement sous forme de chaleur en partie mais surtout, et c'est ce qu'on recherche, en permettant la création de 38 molécules d'ATP. Et l'oxydation, en chimie on a vu que ça voulait dire une perte d'électrons. Tandis que la réduction, qui est la réaction inverse, revient à un gain d'électrons. En revanche, en biologie, on dit que c'est une perte d'hydrogène, une perte d'atome d'hydrogène, et que la réduction c'est un gain d'atome d'hydrogène. On a vu que ces deux définitions étaient cohérentes entre elles, et on va voir comment ça s'explique dans la respiration cellulaire. Donc si on prend par exemple l'exemple du carbone, qui serait lié à un hydrogène, donc qui aurait aussi trois liaisons ailleurs, et d'un oxygène lié à un oxygène, donc qui aurait aussi d'autres liaisons, et que ces molécules réagissent pour obtenir d'un côté une liaison du carbone avec l'oxygène, et de l'autre côté, l'oxygène aurait transféré sa liaison sur un hydrogène. D'un point de vue chimique, ici, le carbone, qui est plus électronégatif que l'hydrogène, donc, petit rappel à nouveau ce tableau, les éléments les plus électronégatifs se situent en haut à droite, on augmente l'électronégativité sur cet axe, donc le carbone est plus électronégatif que l'hydrogène, donc, dans cette interaction, ici, et bien, c'est le carbone qui va le plus attirer vers lui l'électron, il va accaparer l'électron, se l'approprier, et donc, il gagne en quelque sorte qu'un électron, grâce à cette interaction avec l'hydrogène. Si, en revanche, il est lié à l'oxygène, et bien, l'oxygène, lui, est plus électronégatif que le carbone, et donc, maintenant, c'est l'oxygène qui s'accapare l'électron. Donc, dans l'affaire, le carbone, lui, a perdu un électron. Maintenant, en cas de liaison avec l'oxygène, et bien, c'est l'oxygène qui s'accapare l'électron. Donc, on dit que le carbone est oxydé. Le carbone est oxydé lors de cette transition. Dans l'autre cas, et bien, ici, on avait une relation neutre, les deux oxygènes attiraient autant l'un que l'autre l'électron qu'ils partagent pour la liaison, et donc, si on passe à une liaison avec l'hydrogène, et bien, cette fois-ci, l'oxygène peut s'accaparer l'électron de l'hydrogène, et donc, il a gagné, en quelque sorte, un électron, et donc, l'oxygène est réduit. Voilà la représentation chimique. Et en biologie, et bien, effectivement, le carbone a perdu un hydrogène pour s'oxyder, et en revanche, l'oxygène a gagné un hydrogène pour être réduit. Donc, ces deux définitions sont bien cohérentes entre elles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans le cadre de notre réaction de respiration ? On peut regarder sur la molécule de glucose quelles sont les interactions entre les différents atomes et en déduire le nombre d'oxydation ou le degré d'oxydation de chacun d'entre eux. Donc, par exemple, pour les atomes d'hydrogène, et bien, chaque fois qu'elles sont impliquées dans une liaison, que ce soit avec l'oxygène ou le carbone, et bien, elles leur sont défavorables. Leur électron est plus attiré par l'autre atome. Et donc, chacun de ces atomes d'hydrogène aura un degré d'oxydation. Dans le cas de l'oxygène, et bien qu'ils soient impliqués dans une liaison avec un atome de carbone ou un atome d'hydrogène, il est chaque fois l'élément le plus électronégatif. Donc, la liaison, lui, est favorable. C'est lui qui attire le plus l'électron. Il va donc, pour chacune de ces liaisons, gagner en quelque sorte un électron et donc perdre un degré d'oxydation. Donc, chaque atome d'oxygène, ici impliqué dans deux liaisons, avec un carbone et un hydrogène, aura un degré d'oxydation de moins 2. Et si on fait les maths rapidement, on se rend compte qu'on a ici 12 plus et 2 fois 6, 12 moins. Et donc, quelque part, le degré d'oxydation des atomes de carbone doit être équilibré. Et en effet, on peut regarder dans le détail, ce carbone-ci, qui a une liaison avec un atome d'hydrogène, et bien, il obtient un électron de la part de cet atome d'hydrogène, car il est plus électronégatif, mais il est également impliqué dans une liaison avec un atome d'oxygène. Et là, dans ce cas, il perd un électron au profit de l'atome d'oxygène. Donc, le bilan pour lui est neutre. Et les interactions qu'il a avec d'autres atomes de carbone, et bien, elles sont neutres également. Donc, pour cet atome ici, ainsi que pour celui-ci, celui-là, et celui-là, on a un degré d'oxydation nul. Dans le cas de cet atome de carbone ici, il a une liaison qui lui fournit un électron avec un atome d'hydrogène, mais il est impliqué dans deux liaisons avec des atomes d'oxygène, dont chaque hute lui coûte un électron. Au final, lui, il perd un électron, donc il gagne un degré d'oxydation. De l'autre côté, cet atome de carbone-ci est impliqué dans une seule liaison avec l'oxygène, qui lui coûte un électron, et il en gagne deux, au détriment de ces atomes d'hydrogène ici. Donc, lui, il perd un degré d'oxydation. Ces deux atomes de carbone, donc, s'annulent entre eux. On arrive bien à l'équilibre en ce qui concerne les atomes de carbone. Ici, on a des molécules de dioxygène, c'est-à-dire qu'on a des oxygènes qui sont impliqués dans une double liaison entre eux. Ça, c'est une interaction covalente qui ne génère aucun degré d'oxydation. Dans le cas du CO2, on a un atome de carbone qui est lié à deux atomes d'oxygène. Et dans chacune de ces liaisons, donc c'est chaque fois des doubles liaisons, eh bien, c'est toujours l'oxygène qui est le plus fort. Donc, dans ce cas-là, l'atome de carbone, il perd quatre de ses électrons. Il les partage, mais au profit de l'oxygène. Chacun des atomes de carbone, ici, aura un potentiel d'oxydation de quatre. Et dans le cas de l'eau, eh bien, c'est toujours l'hydrogène qui perd son électron au profit de l'oxygène. Donc ici, chaque atome d'hydrogène aura un degré d'oxydation. Et donc, l'atome d'oxygène, qui est lié à deux atomes d'hydrogène, lui, aura moins deux degrés d'oxydation. Et si je fais le détail ici, c'est pour qu'on puisse écrire les demi-réactions impliquées. Donc, je vais faire de la place ici. Et on va pouvoir réécrire le cas de l'hydrogène. Donc, on avait douze atomes d'hydrogène. Écrit ici, comme ça. Ce n'est pas la façon officielle de l'écrire, mais je l'écris comme ça pour que tu retrouves d'où ils sortent. On a ces douze atomes d'hydrogène qui sont tous avec un degré d'oxydation. Et on retrouve, après la respiration, à nouveau, six fois deux, et bien encore douze hydrogènes qui ont chacun un degré d'oxydation. Donc là, rien n'a changé. En ce qui concerne le carbone, on avait ici six carbones qui étaient dans un état neutre. Et après respiration, on retrouve six carbones ici. Et chacun porte quatre degrés d'oxydation. On a six carbones avec quatre degrés d'oxydation, ce qui signifie qu'il y a eu 24 électrons perdus par les atomes de carbone. Donc on a un bilan de 24 électrons. Ce qui signifie que le carbone, donc a perdu des électrons, a été oxydé. En termes chimiques, là, ça respecte la définition, le carbone a été oxydé. Dans le cas de l'oxygène, on avait six atomes d'oxygène qui chacun portaient moins deux degrés d'oxydation. Ainsi que douze atomes ici, qui étaient neutres. Et on retrouve après respiration. Alors attention ici, si on a quatre degrés d'oxydation au niveau des atomes de carbone, c'est que chaque atome d'oxygène a gagné deux électrons. Donc pour chaque atome d'oxygène, on a deux moins. Donc après respiration, on a ici six fois deux atomes d'oxygène, chacun avec deux charges potentielles, ainsi que six atomes d'oxygène, avec à nouveau chacun moins deux degrés d'oxydation. Ce qui signifie ici, si on fait un petit peu de maths, qu'on avait ici moins douze, ici zéro, ici six fois deux fois deux, ça fait moins vingt-quatre, et ici six fois deux, moins douze. Donc après la respiration, on a au bilan gagné 24 électrons. Donc ici, il y a eu gain de 24 électrons. Ce sont les 24 électrons qui proviennent du carbone, tout simplement. Et donc en bilan de la réaction, l'oxygène qui a gagné de l'électron, eh bien, a été réduit. Donc là, en termes chimiques, on retrouve notre définition. Les carbones ont perdu des électrons et sont donc oxydés. Et les oxygènes ont gagné des électrons et donc sont réduits. Et si on regarde biologiquement, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? On avait des carbones qui étaient liés à des atomes d'hydrogène. Ils possédaient certaines liaisons avec des atomes d'hydrogène. Et après la respiration, eh bien, plus du tout. Ils ne sont plus jamais liés à des atomes d'hydrogène. Tous les atomes d'hydrogène sont maintenant liés à des atomes d'oxygène. Donc, les atomes de carbone ont perdu les atomes d'hydrogène. Ils sont bien oxydés selon la définition biologique du terme. Tandis que les oxygènes ont gagné des liaisons avec les atomes d'hydrogène. Donc, ils sont bien réduits selon la définition biologique. Donc, tout ça reste cohérent. Et dans le cas de la respiration, cette énergie qui est dégagée, eh bien, elle est dégagée par justement ce transfert d'électrons, ce transfert d'atomes d'hydrogène d'un atome de carbone vers un atome d'oxygène. Puisqu'on l'avait vu, qu'est-ce que c'est que de l'énergie ? Eh bien, c'est quand un électron passe d'un niveau de haute énergie vers un niveau plus stable, de plus basse énergie. Et donc, il y a de l'énergie dégagée. Et dans ce cas de figure, eh bien, le fait qu'un électron soit transféré d'un atome de carbone vers un atome d'oxygène, eh bien, c'est une configuration plus stable pour lui. L'oxygène qui l'attire plus lui offre une situation de plus basse énergie. Donc, le transfert d'un électron, d'un carbone vers un oxygène, eh bien, ça dégage de l'énergie. C'est cette énergie qu'on va pouvoir transférer sous forme d'ATP. Alors, ce n'est pas direct, il y a des intermédiaires entre le carbone et l'oxygène. Ça, c'est le bilan final de la réaction. Et c'est quand on fait ce bilan qu'on observe que les atomes d'hydrogène qui étaient liés au carbone dans la molécule de glucose sont maintenant transférés sur les atomes d'oxygène. Et c'est ça qui a libéré, justement, cette fameuse énergie. C'est le bilan final.